En marge de la mise en œuvre de l'industrie militaire congolaise, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant s'est lancé à la base logistique centrale pour inspecter les entités des FRDC. Le docteur Gilbert Kabanda était accompagné du directeur général de la Fridex, une structure qui s'éveu un bras séculé de l'armée nationale. Cette visite a donné lieu à une démonstration des simulations d'engins de guerre flambant neuf sortis des usines de fabrication de la Fridex à la grande satisfaction des Congolais. Déterminé à donner du sang neuf au corps logistique des FRDC, les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants s'est rendu personnellement en inspection à la base logistique centrale située au camp Kokolo pour inspecter les engins, car selon ses propres termes, sans corps logistique, il n'y a pas d'armée. Le docteur Gilbert Kabanda a fait la ronde des différents locaux et infrastructures qui abritent la base logistique qui subit actuellement une cure de jouvence conformément à son plan d'action. Un an après le lancement du projet de production militaire, c'était au mois d'avril l'année passée ici, Nous avons entrepris une série de projets qui doivent être logés ici dans la base centrale, logistique centrale. Il y a notamment le projet d'un atelier de production de matériel orthopédique pour tous nos amputés de guerre. Il y a le projet de production de produits pharmaceutiques de première nécessité, il y a la modernisation de notre atelier de couture, il y a la modernisation de notre atelier bois. Je suis donc venu vérifier comment ces projets-là évoluent, surtout que cette année-ci, nous avons un budget dans le cadre de la loi de programmation militaire qui devrait booster la production militaire de ces chantiers qui sont déjà ouverts ici à la base logistique centrale. Pour manifester sa détermination pour la mise en œuvre de l'industrialisation militaire des FADC, le Dr Jibakabanda s'est fait accompagner du directeur général d'AfriDex, une structure qui se trouve être le bras séculier de l'armée congolaise en matière de production militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...